Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis en forme, je suis toujours en vacances, je ne suis pas encore revenu, mais pour bientôt, je pense que c'est la dernière semaine de vidéo où je serai en vacances, donc je ne vous ai pas encore proposé beaucoup de Vainglory et beaucoup d'autres choses, on reste fidèles à Clash of Clans, avec un retour sur les HDV piégés qu'il faut punir, qu'il faut maltrainer. Et avant de, bah en même temps qu'on regarde le gameplay, ce premier gameplay qui a très bien se passé, que vous avez vu, un bel HDV 9 piégé, ha ha ha, tu vas en prendre plein dans ta face. Une petite annonce avant ceci, j'ai ouvert un clan qui s'appelle Le Labo, vous aurez le tag de clan en description de cette vidéo, pour ceux qui sont intéressés, ça concerne les HDV 10 avec des Ro 20, Roi et Ren, c'est à dire 20 et 20, pas combiné, ou 40 combiné, ou 20, 20, ou 19, 21, ou voilà, quelque chose comme ça, mais voilà. On va dire Hero 20 pour avoir un petit équilibre sympathique, et qui veulent avoir un clan un peu particulier, qui est un clan qui est dédié au test de composition d'attaque, on veut trouver des nouvelles compositions innovantes, que ce soit au niveau des sorts, que ce soit la façon d'approcher le village, que ce soit de l'hybride, pas de l'hybride, des nouvelles choses à voir, avec des compos farfelus, mais qui m'est fait pour durer, fait pour faire des 2 étoiles de manière fréquente en rush, fait pour faire du 3 étoiles sur certains types de bases, etc, etc. Si ça vous intéresse ce type de clan, il y aura des guerres de clan dedans et tout, on fera des tests, c'est le mien, et ça s'appelle Le Labo, donc voilà, checkez la description, si vous correspondez, vous êtes le bienvenu, et adulte, et adulte, voilà. Alors on rentrera dans la politique de adulte, pas adulte, mature, etc. en commentaire, mais pas dans cette vidéo. On revient sur le sujet de départ, qui est les HDV piégés, je suis assez étonné de l'engouement que vous avez par rapport à cette série, moi je me marre bien en voyant des petits HDV piégés fouettés, qui le méritent, ici on a un beau petit butin sympathique, quelqu'un qui n'a pas un village super fort, qui se permet quand même à avoir l'audace de dire, moi je veux piéger mon HDV, j'ai pas peur, bah ok, bah t'as pas peur, c'est pas grave, on va lui prendre sa réserve d'élixir noir, on va lui prendre presque la totalité de ses réserves d'or, il en restera une, c'est bien, dommage, on aurait bien voulu qu'on lui prenne tout, mais vous inquiétez pas, il y a deux autres gameplays derrière qui vous feront plaisir, bref, toujours en campagne pour l'assassinat, bien sûr au second degré hein les amis, au second degré tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, l'assassinat des HDV piégés, je ne les supporte pas, la plupart d'entre vous non plus, tant mieux, quelques rageux on le sait qui sont là avec leur HDV piégé, parce qu'ils me disent, ouais bah moi tu sais, je roche cristal 2, 3, 1, avec mon HDV piégé, c'est génial, je dis bravo GG, quel courage, bref, c'est pas grave, chacun son kiff, ça peut être marrant, de temps en temps j'imagine de piéger quelques gens, mais enfin bon, quand c'est des noombs qui s'appellent lancer des archers, moi ça me fait pas trop marrer, mais bon, bah s'il y en a qui prennent leur kiff là-dedans, pourquoi pas, bref, nous en attendant, on s'occupe de fouetter ces gens là, voilà, comme il se doit, donc moi ça fait très longtemps que je n'en ai pas croisé un, sinon je l'aurais fouetté, je l'aurais mis en vidéo, malheureusement j'en croise pas assez, je croise par contre des bases bleues, donc ça me fait plaisir, vous savez les murs bleues, ça fait, ça alimente ma série full max base, mais là c'est pas le sujet, alors regardez, il y a quelques symboles de temps, il y a quelques pièges qui sont devant, il y a un beau gros trou devant l'HDV, avec la petite caserne là, de niveau, je sais pas combien il y a de l'heure, je sais pas, 5, 6, 7, je sais pas, je connais plus par cœur, moi je me suis habitué à les level max avec les PK qu'on reconnaît bien, là, avec la petite tête de PK par-dessus, bref, une petite tesla, et s'il dit c'est bon, ok, ton HDV il est piégé, on va partir d'autre côté, on va nettoyer peut-être un air sweeper, on va déclencher des trucs, il y a des petites bombes qui sautent, c'est marrant, on aurait dit qu'il connaissait parfaitement où sont les bombes, mais non, c'est un combat multijoueur, il n'y a pas de gruge possible, c'est bien joué de sa part, on attire les troupes du château de clan à l'extérieur, on s'en occupe avec un petit, j'ai envie de dire, tiers de cercles de serviteurs, il balance côté opposé à l'hôtel de ville, peut-être qu'il se dit plus intéressant comme ça, de ne pas prendre les teslas, quoiqu'elles ne sont pas super costauds, c'est un HDV 8 qui est attaqué par un HDV 9, certes, mais il mérite sa punition, il mérite qu'on lui prenne ses trophées, son or, son élixir, son élixir en noir, bref, donc il envoie tous les ballons, il reste quelques serviteurs, il y a un roi, reine qui sont de niveau 10, c'est pas, voilà, mais bon, bref, contre un HDV 8, c'est pas trop compliqué, si on gère bien son attaque, il a des anti-aériens, bah, un peu mal situés, enfin, en même temps, voilà, quand je vois ça, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu cherches à faire, quoi, je veux dire, t'as un village, c'est un potager, déjà, à la base, et en plus, t'as l'audace de piéger, de jouer les gars qui va attraper les noobs, alors que toi-même, t'as un autre, je sais pas, un château de clan pas centré, une anti-aérienne à l'extérieur, enfin, bref, c'est loufoque total, ton truc, là, des structures de murs, mais, euh, qui ont été fait, je sais pas, moi, en gribouillage par un enfant de 4 ans, bref, ça mérite une bonne leçon, il est en train de se l'apprendre, nous, ça nous fait plaisir, euh, donc, tout ça se dirige en bonne voie vers un 100%, peut-être un problème de timing, on va le voir tout de suite, il reste 30 secondes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en 30 secondes, les petits serviteurs, les petits roquets de lave, et les ballons restants, vont-ils finir le taf ? Moi, je dis oui, ça fait plaisir, bah, en même temps, il y a une petite cabane qui est à l'opposé, alors, ça aussi, le coup, des cabanes dans les 4 coins du truc, euh, c'est bien, euh, oui, oui, c'est bien, si vous voulez piéger, mais ça, c'est des pièges à noobs d'antan, j'ai envie de dire, bon, d'accord, peut-être à petit niveau de trophée, là, on est quand même en master 3, hein, bon, enfin, pour le défenseur, hein, donc, quand même, hein, quand même, et l'attaquant est master 1, donc, les petits pièges à noobs de, 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 de bas étage, ça a évité, mais si vous voulez mettre une cabane dans un coin, mettez-en en une, mettez pas les 5, ou pas les 3, ou les 2 que vous avez, bref, peu importe, c'est, 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 voilà, quoi, c'est un peu, c'est dommage, vous devez des bâtiments gratuitement, pour rien, alors, là, on a le, voilà, là, on a le vrai, hein, les 4 Tesla devant, il y en a que 3 qui sont déclenchés, là, là, c'est notre ami Zafir de French Kiss, de Imaginatic, de, bref, enfin, voilà, là, il l'a fait vraiment pour faire plaisir à la série, je le salue bien bas, je le salue French Kiss, d'ailleurs, qui, pendant que je vous parle, doit être en train d'entamer sa deuxième guerre de clan au sommet, voilà, et, il dit, bon, bah, ok, bon, bah, là, on va faire plaisir à la mi BFA, on va jouer le 100%, on va jouer le, toute la compo, c'est pas grave, il n'y a pas de trophée à prendre, par contre, il y a un petit Mago qui est pas mal, hein, il y a quand même plus de 3100, presque 3200 d'élixir en noir, 430 000 d'élixir, les 200k quasiment dehors, avec un beau bonus champion, champion 1, qui rapporte un max de Mago, ça peut être bien, pour, euh, euh, se faire les cadres, en plus, il y a un P.K. en défense avec un géant, c'est bon, ça a été gelé, c'est poisonné derrière dans la tronche, il a 0,40, donc il se sent bien, en même temps, le village en face, il a pas des murs costauds, mais il a quand même des T2 max, il a quand même des TDS max, il avait des choses en son jeu, à tout le temps, que t'es pas extra-ingénieur, mais quand même, euh, bref, voilà, et ça se passe plutôt pas mal, les P.K. font leur taf, le gel est bien géré aussi, bon, là, on a affaire quand même à un technicien qui sait ce qu'il fait, euh, donc ça passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien, c'est une bonne leçon, c'est une bonne trempe, comme on le dit, hein, euh, moi ça me fait plaisir, encore une fois, euh, bah, je le rappelle, en même temps, là, pendant qu'on regarde ces images magnifiques, hein, de punition totale, euh, il reste 4 TDS, mais donc, euh, ce qu'il faudra juste, c'est, voilà, un petit golem devant, et puis ça fera l'affaire, euh, je rappelle que pour ceux qui voudraient partager des beaux gameplays d'HDV piégés que vous avez massacrés, euh, vous pouvez m'envoyer à mon adresse mail, bfacoc.gmail.com, si vous avez les records, si vous avez pas les records, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, viens dans mon clan, viens dans mon clan, et puis de temps en temps, euh, bah, j'y vais, et puis des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, je perds beaucoup de temps des fois sur des trucs pour des incroyables talents, qui pour moi ne sont pas des incroyables talents, qui sont plutôt des fails de gens pas bons, hein, voilà, mais nous on cherche vraiment des talentueux dans la loose, ça c'est pour l'autre série, en tout cas pour les HDV piégés, ben voilà, s'il y a des belles choses, euh, je suis toujours preneur, mais essayez au maximum de pouvoir me les envoyer vous-même, ça serait bien, sinon je me déplacerais de temps en temps, mais pas tout le monde, vu qu'il y en a beaucoup qui demandent, donc c'est un peu au pifomètre, voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que, bah, vous êtes régalé, en ce moment, n'hésitez pas vous aussi à défoncer tous ces HDV piégés que vous voyez, si vous-même vous piégez votre HDV, ben faites-le nous le savoir, donnez-nous votre clan, votre truc, dites-nous quand vous vous déconnectez, puis on essaiera de faire une recherche à votre zone de trophée pour vous défoncer, ça nous fera super plaisir, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais un grand ciao ciao, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501